Dans cette lecture, nous allons voir le slang en français, l'expression, l'expression, l'anglais, mais toujours poli, pour que vous les utilisez avec aucun problème en français. Donc, ici, d'abord, écoutez le script. Mais j'y entre avec le chi, c'était mal écrit. J'ai attendu une plombe et elle n'est pas venue. Elle m'a laissé poireauter tout seul. J'aime pas qu'on me pose un lapin, mais c'est comme ça. Alors j'ai acheté le canard et je me suis tiré. So, let's see now an explanation about all these expressions we have in this script. The first one is filer à l'anglaise. The meaning is to take the French leave. In French, actually, it is to take the English leave. The meaning is to run off. Je file à l'anglaise. I run off. Le pote, masculine word, is for a friend, a mate. Avoir la dalle, very used expression in French, is to be hungry. Of course, you know the correct expression, which is avoir faim, but you can use this one as well. So now, you can understand better the first part of our script. J'avais un rendez-vous à 15h. I had a meeting at 3pm. Alors j'ai laissé les potes. So I left my friends. Et j'ai filé à l'anglaise. And I ran off. Et comme j'avais la dalle, and as I was hungry. S'enfiler, another expression, in the context here, means to wolf down. Je m'enfile le petit déjeuner. I wolfed on my breakfast. Un casse-dalle is a sandwich. Sandwich is a French word as well, but you can use this one. Casse-dalle. Ce radiner is to rush over, to turn up. So you can say, hey, radine-toi ! So, hurry up ! La bagnole is one of the many expressions we have in French to say, a car. You can use as well the word caisse. Very useful, these two words, bagnole et caisse, in French. So, je me suis enfilé un casse-dalle rapidos. I wolfed down a sandwich very quickly. Et je me suis radiné. And I rushed over to the meeting, au rendez-vous, en bagnole, by car. À toute berzingue. À toute berzingue is an expression to say flat out, so very fast. Entraver que ti. Entraver is to understand. And entraver que ti is to understand nothing. You can say entraver que ti or entraver que dalle. That's the same meaning in French, to understand nothing. So, j'entrave que dalle. So, I understand nothing. J'ai roulé à toute berzingue. So, I drove very fast. Avec le plan qu'elle m'avait fait. So, with the map she made. Mais j'y entraver que ti. But I understood nothing. C'était mal écrit. It was written badly. La plombe is for hour. One hour is... Une plombe. Two hours, deux plombes. Laissez poireauter or faire poireauter. Un poireau is a vegetable, is the leak. So, faire poireauter or laisser poireauter means to leave somebody like a leak or to leave somebody hanging about. So, here, j'ai attendu une plombe. So, I waited for one hour. Et elle n'est pas venue. She didn't come. Elle m'a laissé poireauter tout seul. So, she left me hanging about alone. Poser un lapin. Another very used expression in French. Lapin is a rabbit. But poser un lapin means to stand somebody up. So, you wait for nothing. Le canard, very used as well, for newspaper. Je lis le canard. I am reading the newspaper. Se tirer, here in the context, the meaning is to leave. So, now, j'aime pas qu'on pose un lapin. So, I don't like to wait. I don't like waiting for nothing. Mais c'est comme ça. But it's like that. Alors, j'ai acheté le canard. So, I bought the newspaper. Et je me suis tiré. And I left. Ok? So, now, one time again, the whole script. And I'm sure you are going to understand it better. J'avais un rendez-vous à 15h. Alors, j'ai laissé les potes. Et j'ai filé à l'anglaise. Et comme j'avais la dalle, je me suis enfilé un casse-dalle à Rapidos. Et je me suis radiné au rendez-vous en bagnole. J'ai roulé à toute berzingue avec le plan qu'elle m'avait fait. Mais j'y entrais avec que chi. C'était mal écrit. J'ai attendu une plombe. Et elle n'est pas venue. Elle m'a laissé poireauter tout seul. J'aime pas qu'on me pose un lapin. Mais c'est comme ça. Alors, j'ai acheté le canard. Et je me suis tiré. Ok. So, see you for the part 2 of the slang and colloquial expression in French. In the meantime, you can visit us at frenchspanishonline.com. It's always free. Bye-bye.